Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses, content de vous retrouver. Donc, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, mais je voulais revenir vers vous et revenir vers vous avec des bonnes nouvelles. Vous vous souvenez, je vous avais dit que je partagerais en fait le résultat de mes investissements, en fait, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Et donc, vous avez vu ces derniers temps, j'ai expliqué qu'on était dans une situation, la bourse était en train de baisser. Je vous avais expliqué aussi qu'en gros, ce qu'il faut faire, c'est ne rien faire du tout. Donc, rappelez-vous, la stratégie, c'est d'acheter des très bonnes actions et surtout d'arrêter de trader, d'acheter et vendre, acheter et vendre, parce que plus on fait d'opérations, plus on perd d'argent. Donc, vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'acheter des bonnes actions, de les garder et de ne rien faire du tout. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sinon, aller voir les premières vidéos de cette chaîne. L'objectif annuel, c'était d'atteindre les 50 000 euros. Comme vous pouvez le voir, après six mois, on a atteint l'objectif annuel, enfin mon objectif annuel, qui était de faire 50 000 d'épargner, d'avoir un portefeuille qui fasse 50 000 euros. Donc, cet objectif est atteint. Et on y est arrivé, en fait, beaucoup plus vite que prévu. Et c'est dû à plusieurs facteurs. Un, c'est le rendement, en fait, de mes placements. Le deuxième facteur, et c'est le plus important de tout, c'est les apports. Et je pense que cette chaîne est une des seules chaînes qui vous dit la vérité sur les investissements en bourse. C'est-à-dire que ce qui va vous rendre riche, c'est principalement vos apports. Ce n'est pas parce que vous allez être un super trader et que vous allez acheter de l'action qui va faire fois 10. Parce que, oui, ça peut arriver. Vous allez faire fois 10 sur une action. Mais vu que vous pensez que vous allez faire ça 10 fois, vous allez refaire 10 fois le coup. Et puis, une fois, vous allez faire fois 10. Et une fois, vous allez tout perdre. Donc, c'est des stratégies qui ne marchent pas. Pour preuve de ce que j'avance, c'est-à-dire que cette chaîne, c'est une des seules chaînes qui vous présente ce qui fonctionne réellement. C'est que tous ces gens qui vous vendent des formations en trading à des prix exorbitants, vous les retrouvez quelques mois après. Donc, toujours les mêmes personnages qui sont en train de vous vendre de la conciergerie de luxe, des plans pour louer des appartements qui ne vous appartiennent pas. Pour vous vendre des plans ou pour faire du dropshipping. Après, c'est pour faire une boutique Shopify. Vous voyez, tous les 6 mois, ils changent de business et ils reviennent. Et comme je vous ai dit, si ces gens, ce qu'ils disaient, ce qu'ils vous vendent, ça marchait, en fait, ils ne feraient pas de vidéos pour vous expliquer ça ou pour vous vendre des formations. Ils vivraient des millions que soi-disant ils gagnent. Donc, vous voyez, c'est très facile d'aller… Vous voyez, par exemple, là, avec l'argent que j'ai sur mon compte, je pourrais aller louer une maison de luxe, louer une voiture de luxe pour la journée et vous faire croire que je suis multimillionnaire. Mais ce n'est pas du tout le but de cette chaîne. C'est vraiment de vous partager mon expérience personnelle, de vous partager les compétences et le savoir que j'ai acquis par mes études, de vous partager ça gratuitement afin que vous aussi, vous puissiez reproduire ces stratégies. Pour vous montrer que je ne vous raconte pas d'histoire, vous allez voir que j'ai toujours les mêmes positions en portefeuille. Donc, vous voyez toujours Mersk, AT&T, Rio Tinto, l'électricité du Portugal, Realty Income, Crédit Agricole, Engie, BMW, Petrobras et Val. Et vous voyez d'ailleurs que sur beaucoup de positions, je suis en perte, d'autres je suis gagnant. Mais ce n'est pas grave. Ce qui nous enrichit, c'est les apports qu'on fait. Depuis le début de l'année, je suis en gain, mais au mois de juin, ça a beaucoup baissé. Malgré ça, je suis toujours positif. Le rendement sur l'année, vous voyez là à 6%. Et regardez ici, sur l'année 2024, vous voyez, il y a vraiment une très grosse chute là en juin, de près 6%. Et malgré ça, je suis encore en gain de 6%. Donc, je ne m'inquiète pas. Vous voyez là, ça repart déjà à la hausse. Et si j'ai quelques mois positifs ici, je peux facilement finir l'année à plus 10%, ce qui serait déjà pour moi un très, très bon résultat. Donc, vous voyez, ce qui importe le plus, c'est de choisir une stratégie et de s'y tenir. Parce que vous voyez, si vous changez de stratégie, en fait, tous les 6 mois, ou dès que vous trouvez une nouvelle chaîne YouTube qui vous présente une nouvelle méthode d'investissement, en fin de compte, au final, vous ne saurez pas ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, ce dont quoi vous devez persévérer. Donc, testez une méthode, mais testez-la pendant 1 ou 2 ans. Vous voyez si ça donne des résultats. Si ça donne des résultats, ne changez pas de méthode. Par contre, si vous changez de méthode tous les 2 mois, vous ne saurez pas ce qui fonctionne et ce qui n'a pas fonctionné. Et peut-être même en faisant des choses qui sont fausses, vous aurez des résultats à court terme, mais à long terme, ce sera des mauvaises décisions. Donc, laissez-vous le temps. Comme je vous le dis souvent, et c'est une phrase qui vient de Warren Buffett, la bourse est l'endroit où les gens patients prennent l'argent des personnes impatientes. Donc, soyez patient. Vraiment, comme vous voyez ici, ce qui a fait que mon patrimoine ait passé de 30 000 à 50 000 euros en 6 mois, c'est principalement mes apports. Effectivement, tout le monde n'a pas la même capacité d'épargne que moi, donc ne pourra pas épargner autant. Mais le but, c'est de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez, quelqu'un qui a peu de moyens d'investir, si lui, il aurait pu passer de, on va dire, de 30 000 euros, s'il aurait pu passer de 3 000 à 5 000 euros, c'est peut-être déjà quelque chose de très positif pour lui. Et du coup, son objectif peut-être pour la fin d'année, ce serait d'avoir, je ne sais pas moi, 6 000, 7 000 euros. Moi, l'objectif que je vais me fixer maintenant pour la fin d'année, vu que mon objectif de base était 50 000 euros, je vais essayer de viser les 60 000 euros parce que je me dis que si j'arrive à avoir 60 000 à la fin de l'année, l'année prochaine, l'objectif que je vais me fixer, c'est d'atteindre les 100 000 euros. Donc, vous voyez, ça peut aller extrêmement vite. Il y a un an en arrière, j'étais à, vous voyez, 14 000 euros, 14 000, 15 000 euros. Donc, de 15 000, je suis passé à 50 000. Donc, vous voyez, c'est une stratégie qui marche. Mais vous voyez, c'est comme si vous voulez grimper une montagne, il faut y aller palier par palier. Vous voyez, ce n'est pas, vous êtes en bas de la montagne, et puis, on a un claquement de doigts, vous passez au sommet de la montagne ou la même chose, si vous voulez faire un marathon, il va falloir courir tous les kilomètres. Et pour s'enrichir, c'est la même chose et c'est ça que les gens ne veulent pas faire, c'est qu'il va falloir passer par 5 000 euros, par 10 000, par 15 000, par 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hack et le vrai hack, c'est les apports que vous faites. Et ensuite, les intérêts composés et les rendements de vos placements, ça va juste accélérer, ça va faire grandir la boule de neige de vos investissements, mais ce qui compte le plus, c'est les apports que vous faites. Et même si aujourd'hui, vous avez une faible capacité d'épargne, peut-être d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, votre situation professionnelle aura totalement changé, peut-être que vous aurez monté votre propre boîte, vous aurez plus de moyens d'épargne, mais vous voyez, c'est plus facile déjà d'apprendre à investir. Et puis, si d'ici 4 ans, vous avez comme moi un patrimoine, je ne sais pas, même de 30 000, 40 000 euros, si du coup, vous avez une forte capacité d'épargne, parce que votre situation personnelle se sera améliorée, peut-être que vous pourrez mettre 2 000 euros tous les mois ou 4 000 ou 5 000, vous voyez, si vous avez une boîte qui tourne super bien. Donc ensuite, ça peut aller extrêmement vite, et vous aurez déjà acquis toutes les compétences, toutes les connaissances pour pouvoir placer vous-même votre argent. Parce que moi, je trouve que les investissements, c'est quelque chose de trop sérieux pour confier ça à des personnes que vous ne connaissez même pas. Donc en fait, formez-vous à cela. C'est quelque chose qui est important dans la vie, l'argent, même si ça ne fait pas tout, on est d'accord, mais c'est quelque chose d'important. Donc c'est quelque chose que vous ne pouvez pas négliger. Alors, j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient que je les conseille. j'ai accepté de suivre, d'accompagner certaines personnes dans leur début en investissement en échange d'une rémunération qui est très modeste. Si parmi vous, il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez me contacter, vous laisser un message en bas de cette vidéo en laissant votre email ou demandez-moi le mien, je peux vous le communiquer et on rentre en contact et on trouvera un prix et vous verrez un prix qui est très correct. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui sont intéressés. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, pas de souci, c'est du contenu gratuit. Et je vais vous laisser toujours le lien si vous voulez vous affilier à Itoro en sachant que c'est la plateforme que moi j'utilise. Donc si vous voulez vous inscrire, je vous laisse le lien en-dessus de cette vidéo. Donc voilà, je suis très content de mes résultats. J'espère que le savoir que je partage avec vous vous apporte aussi quelque chose. J'espère que ça vous donnera la motivation de vous lancer parce que vous voyez, je suis totalement transparent avec vous. Je partage mes investissements. Je vous montre que c'est une stratégie qui fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Donc ce sera le mot de la fin. et je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses. les investisseurs et les investisseurs et les investisseurs de la fin.